What's up tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière et bien une vidéo unboxing et bien de la Marsbox proposée par Inatech, je voulais juste mettre une petite parenthèse dans cette début de vidéo puisque pas mal de personnes m'ont envoyé des messages sur Facebook et m'ont tout simplement dit comme quoi ils étaient contents de certaines enfin parce qu'ils ont acheté certaines enceintes et qu'ils étaient plutôt satisfaits parce que lorsque je fais une vidéo unboxing je dis on va dire tout ce qui va être positif à propos de l'appareil et toutes les petites choses en tout cas qui me paraissent peut-être négatives aussi à la fois et que les gens sont assez contents aussi de mon honnêteté on peut le dire comme ça et que je trouve que c'est important aussi, je voulais juste vous le préciser dans cette vidéo là parce que j'en parle pas vraiment dans mes vidéos et bien d'être honnête avec le produit quand ça va pas il faut le dire, quand il y a des bonnes choses et tout à un super bon prix il faut le dire aussi parce que lorsque vous allez dans une grande surface par exemple et bien souvent vous allez dépenser pas mal d'argent alors que sur le net éventuellement on peut se retrouver avec des super bons produits pas si chers que ça alors donc ici on va vraiment se retrouver avec un produit on va dire plus cher que ceux que je vous ai déjà présenté donc j'ai déjà présenté 3 enceintes auparavant donc c'est la Marsbox en fait proposée comme je vous l'ai dit par Inatec donc premièrement avec les petites choses importantes c'est qu'on retrouve donc un cordon prise jack mal des deux côtés donc lorsque vous voulez le connecter depuis votre smartphone à votre enceinte ou alors depuis votre télévision à l'enceinte voilà vous avez plein de petites opportunités plein de petites choses que vous pouvez faire avec cette prise jack en fait 3,5 mm mais qu'à la fois aussi je suis assez content parce que des trois autres enceintes que j'ai pu recevoir les trois autres mini enceintes portables et bien on va dire que la prise jack c'était juste du plastoc c'était pas d'une super super bonne qualité alors qu'ici si vous voulez c'est du tissu en fait et je trouve que ça fait un peu comme si c'était un peu blindé en tout cas voilà on sent que déjà juste avec cette petite prise jack voilà qui déjà il y a un peu plus de qualité que précédemment par contre le prix est un peu plus cher je vous en parlerai donc de ça à la fin de la vidéo ce qui est cool aussi c'est que le chargeur en fait donc qui est fourni mais sans vous savez la petite prise pour le mettre et bien voilà dans une prise d'alimentation donc ça c'est dommage c'est juste le câble USB qu'ils fournissent mais aussi de bonne qualité et c'est le câble c'est un câble en fait universel comme je vous le dis à chaque fois en gros c'est le même que par exemple le Samsung Blackberry même que par exemple celui de la manette de PS4 pour recharger etc etc donc c'est un câble universel un nouveau câble universel donc c'est assez cool ça vous évite de vous trimballer avec une cinquantaine de chargeurs pour chaque appareil électronique donc ça c'est bien donc alors avec les petites choses déjà c'est que l'enceinte en elle même je la trouve assez lourde donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué comparé à toutes les autres enceintes là je me suis dit ah ouais quand même elle est assez lourde et tout bon le poids ne veut rien dire sur la qualité d'ailleurs beaucoup de personnes se trompent lorsqu'ils veulent acheter quelque chose souvent ils vont peser peut-être je sais pas peut-être si vous avez déjà rêvé en vous disant ouh c'est un peu lourd et tout ça a l'air d'être de la bonne qualité c'est pas forcément vrai parce qu'il y en a qui trichent et qui mettent du plomb dedans pour les connaisseurs en électronique donc voilà il y a des petites choses comme ça bon ici je dis pas du tout qu'ils ont mis du plomb mais juste que juste comme ça la portée on sent déjà éventuellement bah qu'on peut se retrouver déjà avec un appareil de bonne qualité donc on a 4 petites touches au dessus alors oui j'en ai pas parlé de ça mais c'est vrai qu'elle a une ergonomie un design on va dire très moderne voilà c'est pas quelque chose peut-être que ça enfin en tout cas ça va peut-être pas plaire à tout le monde au niveau du design il y en a qui vont peut-être se trouver laid ou pas j'ai posé cette question là à pas mal de de potes qui m'ont dit voilà il y en a qui m'ont dit ouais elle est plutôt jolie il y en a qui l'ont kiffé il y en a qui l'ont pas du tout aimé en termes d'ergonomie en termes et bien voilà de design c'est vrai que c'est un peu particulier mais moi en tout cas je ne sais pas pas dérangeant donc on a le petit bouton donc pour augmenter le volume pour le diminuer le bouton pause le bouton replay pour remettre la musique et puis on a un petit bouton aussi appel téléphonique au niveau de la batterie aussi je vous en avais pas parlé mais c'est 2300 mAh si je ne dis pas de bêtises dans cette zone là donc ce qui fait une autonomie on va dire de 5, 6, 7 heures donc ce qui est assez raisonnable bon eux peut-être qu'ils vont dire je crois dans la notice ils disent un peu plus mais c'est rarement le cas où ça peut faire 9, 10 heures avec ce genre d'appareil à ce prix là donc je vais vous donner le prix alors juste avant derrière donc bien sûr derrière en fait l'enceinte on peut retrouver donc le petit bouton power donc pour l'allumer je vais vous faire un petit test là juste après et puis on peut retrouver donc bien sûr la prise d'alimentation la petite entrée, la petite fiche d'alimentation universelle et aussi donc le petit endroit où on met eh bien la prise, enfin en tout cas le câble RCA excusez-moi de ce petit message ou de cette petite notification je ne sais pas du tout ce que c'est ce bruit là donc voilà donc je vais faire un petit test je crois que j'ai à peu près tout dit juste à propos du prix je vais vous donner ça sauf que j'ai eu une page de publicité qui s'est mise juste devant je crois que c'est environ 50 dollars ce qui fait environ peut-être on va dire une quarantaine d'euros voilà donc on peut bien sûr monter le son depuis l'enceinte comme je suis en train de faire voilà les basses et tout voilà c'est pas du boss au passage je vais vous montrer une de mes boss j'en ai trois ouais ça fait beaucoup je sais bon voilà ça je trouve que pour le prix en termes de qualité et tout des accessoires qu'il y a franchement c'est cool franchement c'est super bien et là je vais vous montrer bon je suis pas censé faire ça dans cette vidéo là mais une boss par exemple qui et je pourrais peut-être faire une vidéo par contre là c'est pas du tout la même chose là je vais vous la montrer mais c'est pas du tout la même chose mais c'est pas le même prix aussi là t'en as pour 300 euros mon gars là t'en as juste pour 40 euros alors que là déjà tu sens enfin moi honnêtement moi ça me dérange pas du tout d'écouter de la musique et c'est ce que je fais la plupart du temps du boss et tout moi enfin l'enceinte j'ai peur de la casser enfin lorsque je la ramène chez un pote et tout je fais très attention donc là je vais juste vous montrer la différence bon il y en a qui vont rigoler je pense dans la barre des commentaires mais pourquoi pas on se dit on va envoyer du boss du vrai boss mon gars en plus en auxiliaire donc là ça va être top 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 on sent que les basses déjà voilà donc ça c'est du boss bon le micro il interprète mal on va dire les petites fréquences enfin en tout cas des musiques on va dire certaines fréquences qu'il n'arrive pas à bien enregistrer et à bien l'interpréter pour que vous puissiez l'écouter après mais en tout cas ça c'est bien voilà bon j'avais mis ça en fait pour rigoler pour vous dire parce que aussi à la fois si vous voulez il y en a qui me disent enfin voilà pour vous dire aussi que j'ai quand même pas mal d'enceintes que ce soit des très bonnes enceintes de très grosses marques ou des petites marques aussi donc j'ai un peu de tout et c'est ça qui est bien parce qu'en fait lorsque je vais vous critiquer l'appareil et bien je vais vraiment pouvoir vous dire ah bah là le voilà là l'appareil est pourri quoi enfin il y a le son il est vraiment mauvais et tout donc ça me permet vraiment d'avoir un bon jugement là dessus en plus j'ai pu faire travailler un petit peu avec Bose donc faire un petit stage donc ça c'est pas du tout avec Youtube dans le cadre de Youtube ça c'est dans un autre cadre mais que voilà ça me fait plaisir aussi de voir un peu différentes enceintes et puis surtout des petites marques comme ça qui essayent bah Inatec par exemple qui essayent de se propager un peu en France voilà avec avec ce genre d'enceinte là donc je trouve que c'est pas mal en tout cas moi je suis pas dégoûté de cette enceinte là je trouve bien là moi le design voilà ça me dérange pas après ça peut éventuellement vous déranger mais sinon en termes de son et tout de basse ça passe franchement déjà mieux que les autres enceintes que je vous ai présenté mais c'est sûr que le prix c'est 10 euros 15 euros plus cher à ce prix là 40 euros c'est une belle offre voilà tout ce que j'ai à vous dire mais surtout les gens merci à mettre un petit j'aime à l'Av2 ça fait super plaisir aussi si vous voulez je vous fasse une vidéo enfin unboxing non pas vraiment mais une vidéo démonstration par exemple de la Bose mini sound link 3 1 voire de home cinéma ou des trucs comme ça n'hésitez pas à me le dire oui je sais j'ai un peu de gématose enfin c'est pas un home cinéma mais bon enfin bref j'en parlerai ça peut-être dans une prochaine vidéo merci à tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501